Mbappé est sorti, ça c'est une info quand même, c'est la deuxième fois que Mbappé ne joue pas un match en entier. Le précédent, il n'a même pas joué du tout. Il était rentré la dernière fois à Nantes et il est sorti à la 65e minute. On a regardé son historique au Paris Saint-Germain et en Ligue 1 par exemple, hors blessure, c'est sa 7e saison, c'est la 3e fois seulement qu'il sort aussitôt dans une rencontre. Et cette saison avec Louis-Saint-Riquet par exemple, il était sorti contre Marseille en début de saison sur blessure et à Brest à la 91e minute dans le plan additionnel. Est-ce que le message de Louis-Saint-Riquet, c'est maintenant de dire que tu es considéré comme un joueur comme les autres jusqu'à la fin de la saison ? C'est comme ça que vous l'interprétez ou pas ? Vous êtes mené au parc et vous sortez Mbappé. Moi je suis désolé, je ne peux que penser à une forme de sanction officieuse suite à son annonce. Ce n'est pas possible, c'est du jamais vu. La seule chose que je vois ou si j'ai envie d'avoir une interprétation positive, c'est en gros, on prépare la Ligue des Champions et on veut gagner tous les trophées. En empêchant Mbappé de jouer 90 minutes ? Non, si je veux voir une explication par rapport à gestion d'un effectif, gestion du physique de tous les joueurs, pour que tout le monde, dans le money time, soit dans les meilleures dispositions. Je vous propose d'écouter Luis Enrique, après ce match nul, donc concédé par le Paris Saint-Germain, une extrémiste face au Stade René cet après-midi. Luis Enrique. Voilà, confirmation qu'il dit, c'est un joueur comme les autres. C'est clair. Il dit, il est en train de préparer la saison prochaine. C'est un grand entraîneur. Il a un oeil sur le match qui vient le week-end prochain, et puis le match d'après, et puis la saison qui vient. Bravo Tom pour un Galois, c'est pas mal. C'est la seule explication qui peut tenir la route. C'est bien, si il est sûr d'être à l'année prochaine, Luis Enrique, avec les échéances qu'il y a, c'est bien. D'abord, on en parlait la semaine dernière. C'est une grosse évolution. À Rome, il a fait pareil avec Totti. Au Barça, il n'a pas hésité à le faire aussi avec Messi. Il est comme ça, Luis Enrique. Et là, visiblement, il est parti pour le faire un peu plus fréquemment qu'en début de saison. S'il pouvait s'éviter une crise avec Mbappé sur les quatre derniers mois, il pouvait en profiter. C'est surtout qu'en plus de ça, je pense qu'ils en ont besoin quand même de Kylian Mbappé. Je voudrais qu'on évoque le Paris Saint-Germain de cet après-midi. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal Plus Foot. Un partout, le Paris Saint-Germain sauvé miraculeusement par un pénalty dans les arrêts de jeu tombés du ciel ou tombés de la VAR. Voilà, très contestable et contesté, un pénalty qui a permis à Paris de revenir. C'est moins qu'on puisse dire ? Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Personnellement, il n'y a pas pénalty. Je pense que Mika est plutôt d'accord avec ça. Moi, en fait, je trouve que c'est la VAR qui met l'arbitre dans une situation presque ingérable. Alors oui, on va dire que l'arbitre, il peut quand même aller voir… Il l'avait déjà fait juste avant d'ailleurs. Oui, il peut aller voir l'écran et dire, non, ce que j'ai ressenti en vrai, pour moi, c'est contre le jeu. Ramos, il plonge avant même de toucher Mandanda. Alors, on va peut-être dire qu'il y a une petite poussette dans le défenseur. Mais pour moi, c'est vraiment… Enfin, je suis renné aujourd'hui. Je suis dégoûté de perdre deux points à ce moment-là de la partie. Paris reste un vaincu depuis la défaite à Milan. Parce que dans neuf jours, maintenant, arrive ce match contre la Real Sociedad. Ce week-end, il y avait un match doublement intéressant. On avait le futur adversaire du Paris Saint-Germain contre le futur adversaire de l'Olympique de Marseille. On ne l'aiguera pas. Autrement dit, Real Sociedad face à Villereal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas mieux pour la Real Sociedad. Ça va mal au niveau sportif pour la Real Sociedad, avec cette infirmerie qui n'en finit plus de se remplir. Auréard Zabal, d'ailleurs, n'a toujours pas fait son retour, le capitaine. Et à domicile, notamment, où cette équipe basque n'a plus gagné depuis six rencontres maintenant. Ça, c'est plutôt des bonnes ondes pour le Paris Saint-Germain. L'info du jour, les amis, Kylian Mbappé a été remplacée à la 65e minute. Il n'était pas blessé. C'est un choix tactique de Lucien Riquet. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du PSG. Et on va également parler de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnelles par le foot de foot. Si nous, on est personnelles par le foot de foot, si nous, on est personnelles, on est intéressé par la thématique. Et surtout, si tu es sûr de contenu, si nous continuons de parler, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo. Si c'est fort, on est parti. Alors, Kylian Mbappé a été remplacé à la 65e minute par Consolo Ramos. Il a été remplacé à la 65e minute par Consolo Ramos. Il n'était pas blessé. C'était un choix tactique de Lucien Riquet. Waouh ! Il faut avoir vraiment un coach qui a de la personnalité pour le faire. Je rappelle que le PSG était miné un but à zéro. Le PSG était miné un but à zéro. Le PSG était miné un but à zéro. Tu veux le but ? Tu sautes ton avance entre phare pour mettre un autre avance entre. Tu sautes Kylian. Tu sautes Kylian Mbappé. Franchement, il faut vraiment avoir les règles solides. Tu dois avoir les règles solides. Et pour moi, c'est dû au fait que Kylian Mbappé, il a annoncé son départ du PSG Tour. Et je l'avais dit, c'est là que pour moi, le fait que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG Tour en février, pour moi c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi ? Parce que le club sait qu'ils ne peuvent plus compter sur Kylian Mbappé. Ils savent qu'ils ne pourront plus compter sur Kylian. Pourquoi lui faire des faveurs ? Pourquoi lui dresser le tapis rouge si on ne comptera plus lui ? Pourquoi lui dresser le tapis rouge ? Donc, comme ils savent que Kylian partira à la fin de la saison, maintenant il sera traité comme tout le monde. S'il est bon, il reste sur le terrain. S'il est moins bon, il va sortir. Il sera traité maintenant comme tout le monde. Il sera traité comme tout le monde. Et c'est lui qui a cherché ça. C'est lui qui a cherché. Pour moi, il devait annoncer son départ peut-être en février, peut-être en mai, en fin avril ou bien début mai. Ça aurait toujours laissé le temps au PSG de chercher son remplaçant. Si tu annonces ton départ peut-être en début mai, le PSG a deux mois pour chercher ton remplaçant. Ils ont deux mois pour chercher ton remplaçant de qualité. Donc, les amis, moi je pense que Kylian Mbappé, pour ce coup-là, je ne suis pas sûr que son entourage a pensé à tout cela. Parce que le PSG pourra maintenant faire de Kylian Mbappé un jeu lambda et à juste titre, puisqu'ils ne pourront plus compter ses Kylian Mbappé. Ils ne pourront plus compter ses Kylian Mbappé de la saison à venir. Et c'est un peu comme une vengeance parce que le PSG s'est dit, on t'a tout donné, on a construit le projet autour de toi. C'est comme ça que tu nous remercies ? C'est comme ça que tu nous remercies ? Moi, je pense que le PSG a juste essayé de mettre les choses au clair. Ils ont voulu envoyer un message fort que tout le monde personnel est au-dessus du club. Ils ont voulu vraiment marquer le territoire. Ils ont voulu marquer le territoire. Et le match procédant déjà en championnat, Kylian Mbappé a débuté sur le banc. Il a débuté sur le banc. Il n'était pas blessé. Donc, les amis, Kylian, pour moi, il a fait une heure en annonçant son départ du PSG Tour. Pour moi, il devait le faire en fin d'avril ou début mai. Ça aurait toujours laissé le temps au club de chercher son remplaçant des qualités. Est-ce que Kylian Mbappé va entrer en clash avec le PSG ? S'il entre en clash avec le PSG, il a tout à perdre. Parce que le PSG est capable même de le mettre sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Et si le PSG le met sur le banc jusqu'à la fin de la saison, ça va salir son image. Ça va entacher son image. Donc, dans cette affaire, il a tout à perdre. Il a tout à perdre. S'il tente de faire le poids avec le PSG, s'il veut clasher le PSG, le PSG sera capable de le mettre sur le banc. Le PSG sera capable de lui rendre la vie difficile. Puisque de toute façon, le mec a déjà choisi le Réa de Matrice. Il a déjà choisi le Réa de Matrice. Pourquoi encore le draguer ? Pourquoi encore le flatter ? Pourquoi encore flatter Kylian ? Il a déjà fait son choix. Il a fait son choix. Donc, le PSG sera très dur avec lui. Plus de faveurs. Plus de faveurs. Et c'est lui qui aura chéché ça. Parce que, il ne faut pas annoncer ton départ vraiment tôt comme ça. Pour moi, il a fait une erreur en annonçant son départ très tôt. Parce que, pour moi, c'est très tôt. Il devait le faire pour moi en fin avril ou bien en début mai. Après, partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que le timing de Kylian Mbappé, si son annonce est en train de lui coûter chez Dumas Tour et ce n'est pas encore fait ? N'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !